bonjour est ce que ça fonctionne oui ça fonctionne très bien bon aujourd'hui je n'ai pas vraiment le temps de faire un tirage du yikin ça prend du temps mais j'ai quand même quand même interrogé les énergies et je vais se demander de quelques oracles je reviendrai vraiment sous peu continuer comme j'avais dit avec le yikin parce que c'est ce que je préfère alors et parce que je trouve que cette cette oracle qui a plus de 5000 ans rappelons le est quand même celui qui a le plus de de sagesse à nous offrir je ne dis pas que les tarots non pas du tout au contraire et je trouve que c'est ces deux façons de faire se complète génialement mais ce ne sont nous n'avons pas à faire aux mêmes époques voilà nous n'avons pas à faire aux mêmes enjeux même j'ai envie de dire en fait je sais pas ce qui m'a pris je me suis dit bon il me reste un petit peu de temps je vais j'ai tiré j'ai tiré et je suis assez étonné du résultat donc je vais vous montrer cela de suite nous avons en dos de deck l'impérator le 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 bon j'ai déjà expliqué dans quelques vidéos que des petites phases de dyslexie pour plusieurs raisons comme il s'appelle bien c'est l'empereur mais impérator et c'est l'empereur en espagnol si je ne m'abuse ou en italien je ne sais plus quoi ou en latin bon bref donc déjà en dos de deck cela signifie c'est une carte de retenue de grande retenue ce n'est pas une mauvaise carte mais c'est en fait on pourrait parler de canalisation mais j'ai plus envie de parler de retenue parce que le l'empereur n'a pas besoin de se canaliser il est déjà au sommet vous voyez ce que je veux dire donc c'est une carte magistralement neutre ce qui vous est demandé l'enjeu de cette petite période parce que je reviendrai vite ne vous inquiétez pas genre l'enjeu de cette période c'est de ne pas c'est deux je pense que c'est une affaire d'égo encore une fois c'est de ne pas imposer de ne pas opposer dirais-je plutôt parce qu'on n'a pas imposé quand on est le on n'a pas à se battre quand on est l'empereur il faut on nous demande de ne pas opposer son ego c'est à dire que s'il y a et j'ai confirmation vous verrez s'il y a provocation s'il est qu'il y ait quoi que ce soit qui viennent titiller il va falloir le manger son ego c'est ce qui est demandé c'est à dire que ce n'est pas le moment de faire preuve d'autorité et c'est l'enjeu et vous le savez je pense moi ça compte pas trop parce que comme je suis en période où j'ai beaucoup de fièvre je vais je vais à l'essentiel je me prends pas la tête on va dire c'est un petit peu les vacances quand on a de la fièvre je vous le conseille je pense que c'est aussi pour ça qu'il ya beaucoup de gens qui se droguent malheureusement alors nous avons cette première carte le 5 de bâton de ce côté là est préférable à ce côté là c'est à dire de ce côté là il ya beaucoup de tension dans l'air une tension qui est même palpable qui se ressent dans dans les nerfs là c'est adouci c'est à dire que cette carte va plus nous parler de compétition de joute que de compétition sauvage en tout cas ayez la connaissance grâce à cette carte que que la la façon de procéder face à ces énergies c'est de prendre une certaine hauteur et même il est conseillé d'avoir un certain humour en fait il n'est pas conseillé d'avoir de la hauteur parce que c'est très terre à terre ce qui se passe surtout de l'humour c'est à dire de devoir d'amoindrir la situation afin de ne pas sortir de de cet enjeu qui est justement de ne pas faire preuve d'autorité ensuite nous avons cette carte le 7 de denier voit un homme qui qui regarde ses plans de manière un peu mécontente parce qu'il réalise qu'il a loupé une opportunité cette carte peut-être parce qu'on a décidé de ne pas rentrer dans un conflit d'ailleurs ce qui est demande ce qu'elle ce que cette carte demande c'est de c'est de prendre le son de ses erreurs et de ne pas regarder en arrière on a le droit de regarder en arrière ok on a le droit mais on n'y retournera pas il ya eu en fait c'est ça la leçon à comprendre il ya des choses qui ne mérite pas qu'on y reviennent tout simplement c'est pour ça que il ya une grande cohérence dans ses énergies même si elles ne sont pas agréables à entendre vous voyez je tenais quand même à à faire une vidéo parce que on demande de ne pas s'exciter outre mesure dans un conflit quelconque qu'on demande de prendre les choses avec humour donc avec esprit plutôt qu'avec matérialisme on demande de ne pas revenir en arrière dans une situation x ou y une situation qui nous a fait je suis sympa je m'incrus dedans alors que je me sens pas spécialement concerné assis un peu quand même mais donc j'y pense on nous demande de ne pas nous alarmer outre mesure ce qui à mon avis sera difficile de refuser le sentiment d'échec et de se désolidariser complètement d'une situation en fait avant j'éclaircirai peut-être mais je vais demander annonce si je sais ce que je vais faire je vais éclaircir avec le tarot des égyptiens comme ça on reste dans l'antique dans l'antiquité dans la très haute antiquité naissance d'un projet ok je comprends ah oui ça me semble évident la faire créer énergie à travailler je sais ce qui se passe ok je sais à qui je m'adresse à quel type de personne je m'adresse paternité loi séparation sur le sur l'empereur c'est quand même pas mal c'est ça l'empereur il mijote il mijote les prochaines lois vous voyez il est en train de mijoter son prochain ses prochaines décisions ses prochaines scissions politiques c'est ça l'enjeu d'accord ça c'est le vote d'ac donc naissance d'un projet qui provoque à mon avis un peu de compétition un peu de remue ménage faire créer un empêchement voilà quelque chose n'est pas faisable dans l'immédiat il faut comprendre pourquoi le pourquoi on vient de le dire c'est une forme de compétitivité mal placée je n'ai pas l'impression que ce soit la vôtre sinon vous n'auriez pas à vous barrer énergie à travailler on comprend pourquoi il ne faut pas retenir revenir dans une situation c'est pour pouvoir faire son travail c'est pour pouvoir oeuvrer d'accord parce qu'on sent c'est sous jacent une forte puissance créative je dis seul je dis rien des fois j'aime bien des trucs à la cour vous en faites bon allez je vais demander aux runes je vais les gérer si je si je continue weird oh mince je n'arrive pas à faire là bon en même temps je bouge un peu beaucoup moins je vais lire à l'aller à les vierges oh c'est chouette ah ça me plaît beaucoup destin signification terrestre incertitude conséquence inconnue acceptation merci signification spirituelle l'inconnu le destin j'avais oublié de le faire joe mais en faisant après la vidéo je me suis dit oh mais c'est très intéressant parfois on a des petits je vais le faire je vais lire cette rune ajoutée tardivement à l'alphabet runique n'a pas de symbole signifiant destin weird est le nom d'une norne déesse nordique présidente à la destinée humaine comme les parcs grecs la norne weird se consacre au passé tandis que ses soeurs s'occupe du présent et de l'avenir l'absence de pictogramme est comme une injonction à accepter ce qui est car notre destin est déjà écrit ce vide le suggère la rune peut être positive ou négative à mon avis elle est positive à l'instar de l'hermine qui en hiver échange sa fourrure brune pour une blanche weird peut incarner deux choses à la fois ou deux faces opposées d'un même élément les nornes ont inspiré les trois soeurs fatales ces trois sorcières de shakespeare qui révèlent à macbeth sa destinée mais weird n'exerce pas pour autant une influence néfaste elle peut simplement indiquer qu'il est impossible de répondre à la question posée et que les conséquences engendrées par la voie suivie seront révélées en temps et en heure souvent le sens de weird est expliqué par les autres runes du tirage mais il n'y en aura pas d'autre si elle est accompagnée de runes positives nia 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 mais il n'y en aura pas d'autre donc l'animal est l'hermine la couleur le noir très bien le vide non le vide c'est important beaucoup de gens ont peur du vide mais tout vient du vide la plante myosotis l'oiseau la pille le son aucun l'arbre le freine et bien ça me plaît bien parce que ce que nous dit cette carte c'est qu'intuitivement on sait la raison pour laquelle on arrive à quitter une situation c'est qu'on arrive à concevoir le fait que ce soit destiné on arrive à ne pas l'ego en mettant l'ego de côté on arrive à ne pas prendre ombrage d'une quelconque forme d'injustice en fait c'est comme s'ils ont placé auprès de ceux qui l'avaient commis une certaine forme d'injustice d'injustesse accepté finalement j'ai envie de dire si vous vous trouvez dans cette situation en décidant de ne pas vous battre c'est ce qui est de ne pas affirmer vos décisions de suite ne vous sentez pas dans l'échec c'est ce que demande la carte centrale c'est un cette carte vous dit prenez le son de l'autre côté on vous propose on vous dit qu'il y a des plans B on vous conseille de prendre des plans B au cas où ça fonctionne pas mais qu'il y a de grandes chances pour que ça fonctionne là on ne vous dit pas que rien ne va fonctionner on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous empêche qui vous a empêché il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner cela ne veut pas dire que cela ne fonctionnera pas plus tard bien au contraire prendre connaissance de pourquoi les choses n'ont pas fonctionné permet de ne plus renouveler cette erreur entre guillemets j'ai tiré la carte la lettre H donc je vais essayer de vous la montrer mieux parce que sinon c'est pas drôle vous la voyez là je pense c'est la lettre 5 alors le souffle de vie signes astrologiques le bélier signification la fenêtre le souffle rayonnement bleu notion clé le féminin le souffle divin la respiration accomplissement d'une réunification un élan créateur qu'est-ce que je disais quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier le premier de la roue du zodiaque et ce qui peut c'est marrant parce qu'on quitte le bélier demain et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture elle représente l'essence du féminin au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre oh merci parce que je vous ferais dire que je suis bélier quand même que beaucoup de gens me masculinisent sans vergogne alors que je ne me sens pas plus homme que femme c'est dans leur délire fantasmagorique je pense nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de pédés refoulés s'il met d'avis bref elle apparaît deux fois dans le nom divin Yod-He-Vav-He non, pardon dans le nom divin Yod-He-Vav-He où elle manifeste la face féminine de Dieu unie à Yod et Vav face masculine là encore ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont pas destinées qu'à l'entendement du cœur car savons-nous réellement ce qu'est le féminin ? beaucoup de gens prétendent le savoir Yod-He nous apporte Yod-He j'adore nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui puisante au soleil de son cœur elle peut rayonner la plénitude et la force de son être dans le tirage Yod-He vient nous dynamiser elle nous invite à respirer en conscience ce qui dépasse la notion d'un simple exercice l'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité que nous les aimions ou non par les animaux et les végétaux merci l'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité un grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine dans l'air vibre une énergie de vie le prana nourriture essentielle pour nos corps subtils et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir la respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe nous bloquons l'échange nous figeons la force de vie et dans le tirage peut signifier que la situation demande un élargissement une ouverture plus grande une respiration nouvelle dans une confiance totale son énergie accompagne le changement elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière ainsi soit-il ainsi soit-t-elle ainsi soit-t-elle oh alors chouette vous ne trouvez pas je vais finir par l'oracle du yiking je pense qu'il n'est pas besoin de d'éclaircir la séparation non en fait c'est la dissolution je vais devoir en fait je vais lire ce que dit l'oracle mais il ne dénomne pas toujours correctement les textes le texte mais ce n'est pas grave vaincre l'égoïsme les associations basées sur la coopération facilite la compréhension il faut savoir persévérer bon il va un peu vite en bosom je vais prendre le yiking la dissolution tombe vraiment bien dans dans tout ce je suis le blic je reviens sur la carte et et la qui nous parle de respiration la respiration permet justement de retrouver le contact avec le grand présent donc le grand présent ne se soucie ni du passé ni de l'avenir il permet de réunifier chaque organe comme le sont les astres dans l'univers il permet de se réouvrir à l'inspiration exactement la dissolution la dispersion la persévérance est avantageuse alors là il s'agit de rassembler ce qui a non ici les questions de la dispersion et de la dissolution de l'égoïsme qui sépare l'hexagramme la dissolution montre en quelque sorte le chemin qui conduit au rassemblement au recueillement c'est ce qui explique l'analogie des textes pour vaincre l'égoïsme qui sépare l'homme a besoin de la force religieuse on parle d'un texte on parle d'il y a 5000 ans on ne parle pas de la religion forcément celle que la force religieuse c'est autre chose que le culte je ne dis pas ça pour faire plaisir à tout le monde la célébration en commun des sacrifices solennels et des services divins ça peut être faire la teuf qui exprimaient en même temps la cohésion et la structure sociale de la famille et de l'état était le moyen employé par les grands souverains pour faire communier les chœurs dans les mêmes émotions grâce à la musique sacrée et à la pompe des cérémonies et leur faire prendre conscience par là de l'origine commune de tous les êtres c'est ainsi que les séparations étaient vaincues et qu'on faisait fondre les rigidités c'est ça ça je l'ai senti je ne sais plus si je l'ai dit sortir d'une rigidité quand je disais on peut quitter une situation on peut regarder en arrière sans toutefois retourner dans une situation le retour en arrière n'est pas possible pourtant là on parle de je pense qu'il s'agit de de moralement sur les conciliers adapter adopter un point de vue hyper commun pour faire fondre tout ce qui n'est pas nous-mêmes tout ce qui n'est pas amour finalement un autre moyen était le travail en commun à de grandes entreprises collectives qui proposent un grand but à la volonté la concentration sur cet objectif fait tomber tout ce qui sépare de même que dans un bateau qui traverse un grand fleuve tous les passagers s'unissent dans le travail commun toutefois seul et capable de faire fondre ainsi la dureté de l'égoïsme celui qui est exempt de toute pensée égoïste parasite et qui demeure dans la justice et la fermeté c'est à dire que l'on peut rester ferme dans ses positions être ferme dans ses décisions tout en ayant à coeur de faire oeuvrer pour le commun il s'agit il s'agit non pas de se sacrifier mais d'avoir conscience de sa hauteur le sacrifice qui est demandé n'est pas un sacrifice humain le sacrifice qui est demandé c'est de construire un temple de construire de fabriquer des nappes où tout le monde peut se sentir unifié c'est le sens le vrai sens de l'oeuvre le cravail comme j'aime l'appeler devrait servir à cela je vais continuer à lire un peu il n'en reste plus beaucoup en automne et en hiver l'eau se met à se figer et à geler quand viennent les douces brises du printemps la rigidité cesse et ceux qui étaient dispersés dans les glaçons se réunissent il en va de même de l'esprit du peuple la dureté et l'égoïsme rendent le coeur rigide et cette rigidité le sépare de tout le reste l'égoïsme et la cupidité isolent les humains c'est pourquoi il faut qu'une émotion religieuse s'empare de leur coeur il doit se dissoudre pris d'un frisson sacré devant l'éternité se sentir saisi des moi devant la présence pressentie du créateur commun de tous les êtres et faire l'expérience de l'unité grâce à la puissance du sentiment de communion éprouvée lors du culte d'adoration rendu à la divinité je ne suis pas en train de vous dire d'aller à l'église mais vous avez le droit il ne s'agit pas d'opérer un culte superficiel il s'agit et ça me parle beaucoup j'ai ressenti beaucoup ça ce matin c'est marrant de de retrouver ce qui est commun à tous de ne pas prendre les attaques comme des choses personnelles m'avoir conscience que les gens qui vous jalousent qui vous qui vous en veulent qui se compartent à vous le font par rigidité le font par manque de de cadres ou se réfugier de cadres ou se réunir ce qu'il vous est demandé si vous êtes cet empereur à l'envers ce n'est pas seulement la question de votre propre égoïsme mais c'est aussi la question de l'égoïsme de cette époque d'en prendre connaissance et de finalement œuvrer afin que tout le monde puisse un jour se réunir je ne parle pas d'une part tout céleste je parle qu'œuvrer n'a de sens au final que de permettre au plus grand nombre de se sentir unique et unifié voilà sur ce je vous dis à bien trop